Comment réussir un bon entreposage et une conservation de la noix de cajou ? À cette question, Africa Global Logistique a apporté des réponses à l'occasion de la quatrième édition du Salon international des équipements et des technologies de transformation de l'Anacard, CETA 2023. Aujourd'hui, il ne faut pas aller chercher loin ce qu'on peut trouver à côté. D'où permettent que les Asiatiques vont de plus en plus chercher à s'approvisionner vers leur lieu de production. Alors, que devons-nous faire ? Nous préconisons l'industrialisation au niveau de la Côte d'Ivoire et permettre à ce que la chaîne triangulaire qui est de l'Afrique de l'Ouest vers l'Asie afin de livrer les amandes sur l'Europe et l'Amérique soit brisée en faisant directement la destination, le trajet Afrique de l'Ouest, États-Unis et Europe. Cette rencontre est non seulement le cadre pour l'entreprise de présenter ses offres de services pour la filière Anacard, mais également l'occasion de présenter sa nouvelle marque, Africa Global Logistique, l'appellation Nouvelle. Alors, le gros avantage, il est simple, ce n'est qu'une complémentarité. Aujourd'hui, MSC étant le premier actionnaire, il est le premier amateur mondial. Africa Global Logistique est le premier opérateur de logistique intégré en Afrique. Vous vous rendez compte de cette complémentarité, avoir le premier amateur mondial et étant aussi le premier opérateur intégré de logistique, ça ne peut qu'être un gros avantage pour que nous puissions faire une vraie logistique intégrée de bout en bout. Et pour nous, c'est un gros avantage que nous avons. Avec 40% de la part du marché, Africa Global Logistique est aujourd'hui le premier logisticien du secteur de l'Anacard en Côte d'Ivoire où la filière représente une production de plus de 1 million de tonnes. Sous-titrage Société Radio-Canada